messieurs dames tango koki bonjour chers téléspectateurs chers internautes vous qui nous suivez de partout à travers le monde c'est oïda dibu c'est l'heure pour nous de vous informer sur votre chaîne de préférence et dame tv officielle tango et koki pour vous pour nous de vous informer je ne suis pas seule sur ces plateaux je suis accompagnée de votre invité de tout le jour maître joël kitenguet juriste et communicateur de l'idepress ensemble avec lui nous allons parler de d'un réseau d'espions rwandais de montélie à kinshasa opérons sous la couverture des ong internationales et nous allons encore parler de l'affaire molindé sur le projet de loi portant modification de régime général de biens et pour finir nous allons parler de la critique de olive lembe l'ex première dame qui a martelé sur l'air du bilan assonné maître joël kitenguet bonjour bonjour madame ouïda dibu merci de l'invitation salutations également à tous les compatriotes qui sont à travers les membres qui aiment et d'un tv officiel désormais habituez vous appréciez la encouragez la ne soyez pas très 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 dira vers elle et vous allez mais elle fait un travail impeccable merci à votre disposition et à la disposition de nos abonnés maître joël kitenguet un réseau d'espions rwandais de montélie à kinshasa opérons sous la couverture des ong internationales une vidéo qui fait la toile avec la casquette de la rpc comment faut-il expliquer cela merci d'ailleurs comme la vidéo est remarqué tout le monde et je crois beaucoup ont suivi déjà la vidéo nous la faisons illustrer encore pour les besoins d'illustration à la cause ces hommes qui tous sont connus de nos services d'ailleurs et les services les avaient déjà appréhendés depuis le mois d'août n'oubliez pas le mois d'août septembre octobre novembre ils étaient sous les projecteurs du service de renseignement militaire qui enquêtait pour voir quel est leur mode opérante ils travaillent avec qui ils sont pourquoi mais entre temps c'est lui d'ailleurs le chef de cette fameuse ongd qui sionne dans ce pays avec une casquette d'un médecin et il a déjà été employé en 2012 par la branche onisienne qu'on appelle onisida vous vous souviendrez que beaucoup de nos compatriotes nécessité réprochés la monisco d'être d'un côté de mèche avec les agresseurs de l'état congolais tous ceux qui ont été arrêtés venant du rwanda ou de terrain passeport rwandais quand vous créez vous trouvez qu'il ya un précédent ça veut dire un badge onisien un badge de casque blé entre temps sous couvertir de prétexte des zones gd internationales et d'humanité aux journalistes ou des trucs pareils et il s'effondre au milieu de la population pour espionner l'état congolais pour connaître ce que l'état vise l'objectif les rwanda cherchent à avoir la même mise sur le congo notre problème qu'il ya afk il faut d'abord qu'on reconnaît qu'on reconnaisse ce qu'a été la bravoure la déxerté la capacité détective de nos voyages militaires et services de renseignement puisqu'on prétend que le kichassa c'est un des portoirs où chacun peut venir opérer et de cette occasion nous appelons encore les autorités à virer l'aigle et le bon sur les différentes ongé soi-disant aide internationale sous couvertir de la monisco ou de qui opère dans l'agriculture dans les maladies dans la malade l'insuffisance alimentaire comme prétendit cet ongd entre temps ce sont des officiers de l'armée rwandaise en collaboration avec un colonel prétexant congolais colonel mugisha qui était un officier de l'ex rcd goma donc quand nous parlons de rcd goma donc la rébellion qui était à cet effet déclenché à l'est à partir de 1998 donc on a connu des congolais sous traitants comme professeur ernest wamba diawamba professeur dunga professeurs aidingo malekin kemoudoumba mende et même alexis tambemamba jean kamisendou la liste et le long y compris même de l'issé sanga ici c'est un ex chef de guerre de belay et tout nous sommes ici et d'un côté il y gérard et l'onan pouda zarias et jire bouteboussi tant d'autres comme un autre député national soi disant qui a été lié à ouvrir à moïse naru gabe bref après le brassage des officiers qui appartenait à cette branche militaire du rwanda à l'époque rcd rwanda ont intégré l'armée régulière et ses officiers sont dans l'armée régulière et il continue à être opérant ou des interfaces entre les projections d'agressions d'attaque de déstabilisation l'état congolais par le rwanda en utilisant ces rwandophones qui font partie de l'armée donc à ce titre il ya trois questions que nous pouvons retenir c'est de voir que d'un côté ces hommes ont un passé international pour avoir été employés par l'omni de l'autre côté il ya des ongd au prétexte s'installer ici travaillant dans l'aide humanitaire qui on a évalué d'abord l'impact sur le terrain les planiques d'action les rayons d'action il n'y a rien de concret là où ils ont rêvé après enquête on découvre qu'ils ont un important je vous dis boum immobilier qui sait que je peux dire bon ou quoi mais une concession des terres qui vise le piste de l'aéroport international d'un jury et qui n'est pas très loin du camp c'est un catch et les alentours où ces hommes en armes veillent pour la sécurité de l'aéroport international donc tout porte à croire que l'objectif qualité pour qu'ils achètent cette conception et cet espace de terre c'était un visée de comment arriver à contrôler des mails aéroports international d'un jury puisque souvent le roi mais ils ont un mode opératoire comme ça a été en 2001 en 2001 comme je vous ai fait à vision tout à l'heure de la rébellion d'hier cd qui a été déclenché depuis 98 et plus tard en 2001 le front de kinshasa a été ouvert et ses fonds a débouché par l'assassinat de musée laurent désiré kabila sur terrain ils vous distraient ils créent une rébellion mais à kinshasa l'élément gênant du régime de cabine de kagamé se fait lit tu sais qu'il dit et qu'on m'a infiltré à partir de kinshasa pour péter leurs coups et voilà comment le fardé c'est la prière la vigilance et la collaboration de tout notre peuple a permis qu'on mette la main sur ses espions et nous profitons de ces micros pour appeler les congolais à la vigilance à la collaboration avec nos différentes forces de sécurité dans la police et par décès ou le service de l'anr pour chaque mouvement toute personne que vous ne savez pas les situer en termes de ses activités de son séjour surtout ce qui a été choquant c'est de savoir qu'un sujet rwandais a pu obtenir même un passeport congolais avec une attestation de perte des pièces et dans ses passeports on lui a donné une adresse habitant au quartier bibois dont il n'a jamais été à bibois il parle même pas lingala il ne vit même pas à kinshasa d'où aux affaires étrangères ceci révèle qu'il y a mer et à boire la procédure pour l'optation des passeports on doit être identifié d'abord au niveau de de service de l'identification de l'anr il ya tout un processus avant qu'on obtienne le passeport dès lors les agents qui opèrent dans ces ministères sont devenus des commissionnaires des sous traitants pour faciliter les uns les autres à obtenir le passeport eh bien on en donne à n'importe qui nous en appelons le service administratif des affaires étrangères d'enquêter et de dire si les méthodes qui tend à outroyer aux uns aux autres les passeports sinon nous finirons par donner à nos ennemis une identité dont ils n'en ont pas voilà un peu cette inquiétude mais nous remercions ce qu'a été fait et ce qu'a été la bravoure de nos voyants militaires et pour dire que cada mais au désavoir tout ce qu'il fait à l'est ça ne réussit pas c'est très stratégique mais à partir de kinshasa pour porter un coup d'ir à l'état et ainsi démonter les et nous nous disons être fiers et fièrement congolais sur l'opération tout droit vers kigali et nous y arriverons merci maître joël vous venez de dire tout à l'heure le rwanda à la mise sur le Congo pensiez-vous que qu'il y a encore de rwandais sur le sol congolais il y a de rwandais sur le sol congolais de rwandais qui vivent et il y a encore de rwandais infiltrés que le service continue activement à les rechercher et leurs complices mais il ya aussi des congolais même qui sont de sous traitant de cette infiltration au service de du rwanda je ne peux affirmer que le rwanda à la même mise sur le Congo c'est ce que veut le rwanda avoir la même mise sur le Congo chose que les congolais des pères et des mères ne leur permettront pas cette histoire d'infiltration de gémonie ou des réflexions imaginaires en installant comme on le dit au coeur de l'afrique une sorte d'empire imatouti et bien le congolais sont réveillé pas un maître de la république démocratique du Congo ne redéviendra la propriété du rwanda et aucun sujet rwandais opérant république démocratique du Congo sera en toute impunité et en toute cachette sans qu'il soit dériché nous y travaillons et nous continuons à appeler le peuple encore et encore à la vigilance générale et à une collaboration étroite avec le service de sécurité pour que ce genre d'homme et soit dériché et mise à la place publique comme ça a été par les porte-parole de frdc madame merci maître joël affaire molende sakomi depuis un temps maître joël vous vous êtes engagé lancé dans une affaire de deux contrôles de régime général de bien d'après nos sources l'assemblée nationale d'après d'après nos sources l'assemblée nationale avait partant de l'affaire de molende sakomi de projet portant modification des régimes général de bien d'après nos sources l'assemblée nationale a validé et voté envoyé à la sénat pour une seconde de lecture cette loi quel est le pont quel est le danger que que pour la rdc à travers cette modification qui découle de la loi bakanji bakaji bakaji ben madame merci comme vous venez de le dire je vois que c'est c'est une question pirema est vaste et nous nous sommes portés très loin de connaître puisque on a mené ces investigations il faut aussi les reconnaître qu'un petit toupe est en retard une fois que ce projet avait été initié par un ministre membre du gouvernement de wario donc le ministre molende sakomi qui est ministre des affaires foncières il le ici durant de l'unc ils sont nos alliés tous nous faisons partie de l'union sacré mais même quand on est à l'union sacré il ya des questions qui relèvent de la souveraineté de l'avenir de nos terres et de l'avenir de l'état mais également du droit des jouissances et des congolais mais également celui des étrangers au regard de la loi appelée code foncier l'article 181 dit express verbus que l'état ce le ministre et à les affaires foncières dans ses attributions qui applique la politique et de l'état en matière de distribution et d'affectation des terres c'est ce ministère là qui vous donne une parcelle pas où vous pouvez construire il crée des quartiers il crée des lotissements il fixe les avenis et les autres mais également en collaboration à ce qui concerne à la limite stricte de la loi entre celui des affaires foncières mais également le ministre et à urbanisme et habitat dans ses attributions pourquoi parce que celui-ci par exemple de l'humanisme élabore le plan de l'aménagement de la cité ou de la vie que nous appelons le plan urbanistique quel type de maison doit-elle construit et construit les permis de construire le limitation là où sont les tirages les espaces verts pour l'isage d'utilité publique l'espace ou affecté pour le bien l'espace et de l'étape les et encore le bien public de l'état et beaucoup d'autres domaines dans ce cadre là mais le drame c'est quoi et pour rappeler je crois que les congolais se souviendront de cette scientifique ce juriste qui fit également en depuis été à 76 il a proposé la modification de la loi portant régime général de biens cette modification qui est partie de 73 et a été révis sensiblement également à 76 dans le régime général de biens on détermine le droit de jouissance des locaux ou des nationaux les congolais et le droit de jouissance des étrangers par exemple ces projets de loi d'après tel qu'il est initié par baka jika a été rt sensiblement par une modification de la disposition constitutionnelle l'article 9 de la constitution qui dispose d'ailleurs que l'état à l'époque soubata jika disposer puisque ça n'est plus le cas le sol et le sous sol appartient à l'état après cette constitution de bénigérance puisque c'était pour les composantes et alliés on a créé une constitution après la guerre on a modifié l'essence du sol et le sous sol appartient à l'état pour ainsi dire l'état exerce la souveraineté sur le sol sur les eaux sur la forêt l'espace aérien sur des biens sur sur l'état exerce la souveraineté les mots déjà devient plus savant l'état à la souveraineté sur tout ça alors que l'ancienne constitution l'état était le propriétaire du sol et du sous sol l'exercice de la souveraineté ça s'explique mais ça ne s'est dit de manière claire ainsi par exemple premier élément nous sommes des c'est qui imagine et qui propose la révisitation de la constitution congolaise sur un certain nombre de dispositions dans l'article 9 qui parle de la souveraineté en incorporant en reprenant la l'idée de bakha jika du sol et sous sol appartient à l'état point l'état qui est le maître du sol le temps qui est le propriétaire de tout cela peut affecter pour le droit de jouissance pour les besoins d'isages à un tiers le droit qui doit être modifié dit ceci par exemple vous et moi tu es congolaise des pères et des mères du congo central est ici donc tu es quelqu'un de souche ou de fond moi je suis congolais de père et des mères de souche et des fonds autant mais un étranger qui vient et qui achète une parcelle de terre qui se construit une maison il bénéficie du droit de jouissance pour une durée ne peut excéder 25 ans et renouvelable une fois seulement c'est comme cela que les étrangers jouissent chez nous molendo sacobie propose pour que ce droit là dit aux étrangers contenant dans ses codes fonciers aujourd'hui doit être sensiblement modifié pour donner aux étrangers un droit de jouissance des non années 20 un siècle presque c'est scandalé nous avons essayé de feuilleter les différents codes fonciers des états africains même de certains états européens ça c'est une marque vente aux enchères de notre sol de nos affaires fonciers et du droit de jouissance qui est dit aux non congolais nous pensons quand maintenant l'idée où les étrangers ne peuvent jouir et avoir le droit des titres et des jouissances 25 ans renouvelable une fois et la bonne disposition et nos pères qui les avaient fait à cette époque l'ont fait avec raison nous avons mené les investigations un peu loin pour lire l'esprit d'où vient sa combi il est de quelle formation quel est le cursus du point de vie des droits fonciers a-t-il il ressort de certaines enquêtes que nous continuons encore d'ailleurs à approfondir qui n'est même pas juriste de formation c'est juste un informaticien je ne vais pas dire qu'un informaticien n'est pas scientifique et je ne vais pas s'expliquer qu'avoir un diplôme en droit vous êtes plus scientifique que celui qui a diplôme de l'informatique mais néanmoins ça vous donne un avantage de comprendre et de connaître le droit foncier lui dans toute son hégémonie jusqu'à ce titre à ce niveau il a été seulement et simplement un courtier puisque quand on était en train de mettre en vente le bien appartenant à la grande société jivelle où on faisait les charcuteries et à bricelle il a été contacté pour être liquidateur de tous les biens immobiliers partenaire jivelle tout est parti dans ce boom immobilier puisqu'il était courtier et on l'a chargé de devenir liquidateur ainsi de suite on ne peut pas lui donner à ce titre la qualité d'expert à l'immobilier même s'il a l'état d'immobilier l'immobilier et le droit foncier c'est des droits qui sont à peu près l'un et dans l'autre mais les droits foncier n'est pas seulement l'immobilier lorsque les étrangers auront par exemple la possibilité d'acheter 1000 hectares 2000 hectares allez donc google enseignez-vous de tous ceux qui nous suivent par exemple la principauté de la monago c'est ce royaume n'est que de deux kilomètres carrés en pleine caire de paris il y a un prince il y a toute une dynastie c'est tout un autre état dans un état si un étranger peut avoir le droit des jouissances et des non à 9 ans et il peut s'acheter une amphithéose des hectares par hectare 1000 hectares 2000 hectares ou plus ça sera le cas par exemple prenez l'hypothèse où un étranger serait les propriétaire de king arkady le king arkady est une propriété qui renferme du mille hectares fa cinq cinquante mille et tard sans c'est qu'on appelle la propriété de king arkady c'est tout un état ce plusieurs kilomètres dedans et quand on écrit par exemple cela ferme appartenant à mathilde vous n'avez pas le droit d'accéder dans une propriété appartenant à un tiers dès lors qu'il a le droit à non à 9 ans et nous risquerons de créer au sang de l'état le sous état nous risquerons de ne pas gérer tout ce qui se passe même dans l'aspect où l'état se battre contre la fraude minière contre les exploitations illicites de nos mines de nos minerais et de tous nos métaux mais également les pierres précieuses il nous semble qu'il y a un élément très capital puisque souvent c'est qu'il y en achète deux hectares par hectare par millier par du millier ils achètent après avoir visualisé la carte au trésor c'est qu'il y a dans le fond dans ce sol et il achète et il dit que c'est mon parc ou ma ferme agricole dans cette ferme on exploite le minerai et dans le papier c'est une ferme appartenant à un individu entre temps l'assemblée nationale a pu lire ces projets de loi les informations à notre possession ils l'ont adopté et on a fait passer cette loi en seconde lecture au niveau du sénat c'est qu'il y a un danger s'il faut analyser ça comme par rapport à l'INC c'est un laboratoire qui a travaillé pour permettre aux rwandais d'avoir plus de terre chez nous et les conglomérats de groupes des libanais et des autres dans certains dossiers on nous dit qu'ils devraient ils venaient d'acheter une grande concession à Dubaï que ses amis les arabos pétroliers lui ont offert en essence ici les colloques des libanais indo pakistanais et les autres et des hommes d'affaires des opérateurs qui sont dans les mines rwandais sont derrière ces projets de loi puisqu'ils ont mis de millions derrière Molendo Sacobi pour leur donner cette opportunité d'avoir plus d'éterre plus d'espace pour leurs différents projets et ça, ça nous paraît très 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 dangereux pour les raisons de l'avenir de l'Etat voilà pourquoi nous nous sommes lancés dans cette bataille pour compter à la promptitude de sénateurs de ne pas voter cette loi en seconde lecture et appeler les chefs de l'Etat de ne pas promulguer ni publier cette loi c'est un danger pour la république et Molendo Sacobi a initié ce projet de loi ce n'est pas pour la souveraineté de l'Etat congolais ce n'est pas pour l'avenir des notaires laquelle de loi crée aussi une rubrique donnant pouvoir aux chefs coutiniers les actes signés par les chefs coutiniers ont eu une approbation d'un titre de droit pour la jouissance d'un fond ou d'un sol entre temps nous savons à l'est que les Rwandais ont tué beaucoup de chefs coutiniers de père et de mère en les remplaçant par des Rwandais pour vouloir créer historiquement une théorie selon laquelle ils ont été là avant que le colon n'arrive ou avant l'indépendance et la question de l'infiltration va continuer à démérer comme utopique donc nous pensons que nos députés ne nous aident pas nos députés ne font que dormir à l'image de ce vieillard qu'on a vu en train de somnoler, de ronfler et la mauve, je ne sais pas, lui descendait tout à l'heure et beaucoup d'autres qui se réveillent de leur sommeil qui sont pour, qui sont contre mais dans le fond, c'est la terre qui est en train de partir je n'ai rien de personnel contre Molenosa Kombi comme d'habitude, ce n'est pas de l'arrogance je n'ai jamais envié un Congolais ni envié le poste d'un Congolais j'ai toujours imaginé que tout Congolais a le droit de devenir ministre de devenir député, de devenir qui qu'il soit si un autre arrive et que vous n'y êtes pas ce n'est pas la raison de l'aïe mais ici j'analyse le travail qui fait ses compatriotes congolais Molenosa Kombi que je trouve ce travail est de saboter et de désacraliser et ça n'a pas apporté des avancées dans ce droit qui est resté depuis 176 intact même s'il fallait modifier sensiblement pas une telle réforme ce gravissime et c'est le risque pour la République donc ces projets c'est une stratégie de risque pour détruire le Congo mais également on les détruit avec la complicité des Congolais comme Molenosa Kombi nous le présentons et nous le disons moi je voudrais que tout celui qui suit cette émission s'enquérir de ces projets de loi il y a des députés qui sont à l'Assemblée nationale ces députés ont des membres de famille beaucoup de ceux qui nous suivent ont des amis députés il n'a qu'à passer par leurs amis voir si ce que je dis est le contraire et si tel est le cas comment on a pu vouloir aller à ce niveau est-ce que l'espérance d'abord de vie humaine même si c'est le bas pour les Congolais quand on atteint déjà non en avant de droit l'espérance de la vie humaine et de combien pour le moment ? 75 ou 60 ? mais un droit de jouissance d'un étranger qui dépassera de 25 ans à non en avant ils veulent plaire à qui ? et pourquoi porter une réforme que pour protéger le droit des non-congolais ? on est d'abord un ministre congolais la politique d'un état a d'abord un visée national patriote, le peuple mais également il protège le droit de ceux qui choisissent les Congos comme leur seconde patrie mais on ne peut pas engager une réforme que pour protéger les droits des non-congolais ça c'est dangereux bien suivi maître Joël Kitingué nous venons de voir tout à l'heure il y a une vidéo qui surquille dans laquelle nous avons vu l'ex-première dame Olive Lembé qui a lancé une critique sur le bilan le bilan du régime Tshisekedi il dit maître Joël madame l'ex-première dame a martelé sur l'air a sonné l'air du bilan a sonné vous êtes des lits de peste ? je suis des lits de peste madame l'air du bilan je ne sais pas si c'est elle qui sonne le bilan et le bilan nous ne l'allons pas la sonner devant une dame qui j'ai beaucoup d'estime pour la madame que tu as cité les noms récemment elle s'est donné un nouveau nom elle-même comme le dit Angala madame a baisé bébé c'est cela son vrai nom actuel c'est pas moi mais c'est son geste vis-à-vis du cercle de madame Tchalamwana elle a utilisé le même micro du dé de mama Tchalamwana tant lui que l'autre chavari qui sont en difficulté c'était devenu comme une messe elle s'explique elle fait des attaques politiques pendant le dé d'une pauvre dame qui du reste est morte avec un retard des loyers de 24 mois après cette sortie médiatique elle va l'inaugurer je ne sais pas une unité de dialysme de son hôpital pour l'inaugurer l'unité de dialysme elle profite pour le pic s'adressant au gouvernement par rapport au bilan madame vous êtes une femme certes brillante jeune et vous avez été à l'iniquide est-ce que c'est proportionnel quand un enfant de 4 ans on veut dire à un enfant de 4 ans de faire ce qu'un monsieur ou une dame de 18 ans a déjà fait vous savez ma mère a été épousée mariée de mon père à l'âge de 14 ans et à 18 ans elle avait déjà ma soeur et mon frère puisqu'elle a eu ma soeur est née elle avait que juste 14 ans et une année ils ont juste un décalage d'espacement d'une année mon frère était né à 18 ans ma mère était déjà mère de deux enfants et si un enfant de 4 ans on lui dit d'avoir aussi des enfants puisque l'autre en a eu 18 ans et c'est quelle réflexion comment les gens vont vous trouver ? vous savez ce que ça veut dire ? monsieur Kabila a dirigé pendant 18 ans Félie tu sais qu'il dit et en train de gérer ça fait 4 ans comment allez-vous établir un bilan de 18 ans à 4 ans ? est-ce que c'est proportion ? c'est logique ? c'est rationnel ? ou on veut jouer à l'imbécilité d'ignorance ? et ce qui n'est pas propre pour une femme d'étaler son ignorance et la pauvreté du cerveau à chaque moment de sortie médiatique au lieu de s'arrêter dans ce qui vous est appelé à faire inaugurer votre unité de dialysme fermer bagages et rentrer allez t'occuper de ton mari, de tes enfants et de tes affaires que de ta monnaie à un débat stérile inconscient, impropre, inconsis comme je vous l'ai dit là mais beaucoup disent que c'est un réveil pour vous pour ceux de l'IDPES nous ne pouvons pas nous réveiller puisqu'on n'a jamais été dans le sommeil l'IDPES agit c'est ainsi que le régime de Félie tu sais qu'il dit que vous nous pompez de l'IDPES vient de faire un record que madame et son mari madame n'a jamais dit à son mari et qu'elle lui pose la question monsieur mon mari pourquoi pendant 18 ans tu n'as jamais mobilisé les fonds du trésor public pour atteindre ne serait-ce un budget de 16 milliards puisque aujourd'hui nous avons un budget de 16 milliards de dollars alors que toute la gestion de son mari ne s'arrêtait à 4 milliards et demi à la banque centrale les réserves d'échange ont triplé ou quatriplé ce qu'a été le budget de l'Etat ailleurs est devenu juste le réserve d'échange dans la banque centrale soit 15 milliards de dollars nous arrivons nous trouvons qu'un budget pour le FADC était de 491 millions de dollars par an nous venons de les doubler de les triper et de les quatriper le budget des FADC c'est 1 milliard 600 millions de dollars soit 10% du budget national qui est réservé pour le FADC un capitaine congolais touchait 125 000 francs de salaire aujourd'hui il en touche 463 000 francs un enseignant congolais était payé 90 000 francs et l'enseignant congolais touche aujourd'hui 564 000 francs congolais 500 francs entre 90 000 francs et autres le bilan est là où il n'y en a pas c'est comme cela qu'on peut imaginer la gestion d'un état du point de vue diplomatique il doit demander à son mari pourquoi même si tu avais du mal de t'exprimer et tu t'es recherché avec les mots puisque tu avais des déficits en français en raisonnement puisque monsieur son mari a ce qu'on appelle la déficit d'une vitesse crozonomique des raisonnements des mots et d'expressions au lieu de dire 10 mots il peut sourire et vous donner un seul mot et il vous laisse le temps par ce seul mot que vous en développiez les 9 qui manquent comment vous n'avez pas dit à ton mari monsieur mon mari l'embargo le régime de notification qui nous a été imposé depuis 2008 celui-ci a 4 ans a gagné on vient de notifier nous ne sommes plus sous le régime d'embargo des notifications on peut acheter les arbres et vous vous ne l'avez pas fait je crois bilan c'est ce qui est dans le passif et dans les actifs les routes sont construites il doit le dire à madame son mari lui disant écoute je suis passé à Makala le Destin pour aller à Montgafoula depuis que Kintasa et Kintasa il n'y a jamais une route asphaltée à Makala le Destin la route Elenguesa et c'est en Pompé 9 il fallait dire à son mari que je suis allé à Zamba Telecom sur Mamakoko j'ai trouvé une route asphaltée bétonnée et qui est en train de relier sangamamba et pompage pour sortir en Bouddhi jusqu'à Lutendele par Makadam tu n'avais pas lu ça et que madame lui en demande mais pendant 18 ans il n'y a jamais eu un saut mouton sur la ville de Kintasa pourquoi il y a 4 ans il y a des saut moutons c'est à madame d'en parler et de discuter qu'il aille dire à son mari mon mari pourquoi là-bas à Akitona je vis le président qui gère il y a 4 ans juste devant 5 brigades en formation soit 10 000 et 200 militaires au cours d'une même formation pendant 18 ans tu sembles avoir été militaire pourquoi n'avez-vous pas fait des formations de cet envergure aujourd'hui le messier qui gère pendant 4 ans a chassé l'ambassadeur rwandais vous pourquoi l'ambassadeur rwandais était toujours ici pendant 18 ans mais lui à 4 ans il les a fait partir il a admiré les accords et les échanges bilatéraux avec les rwandais pendant 4 ans il refuse de faire un brassage d'intégrer les combattants des groupes armés des forces rebelles au sein de l'armée nationale et pourtant l'armée que toi tu as laissé était une armée brassée réinsérée mélangée des rwandais et des congolais et des ougandais dedans aujourd'hui l'armée est en train de devenir purement nationale et pendant 4 ans le messier est en train de démonteler les réseaux des infiltrés rwandais s'il a besoin encore qu'on lui réponde je vais lui ajouter pendant 18 ans un sujet indien patron de l'hôpital du cinquantenaire a giflé ministre congolais en pleine caméra pourquoi une de vos amis étudiantes à l'IPC était morte d'une eau qualifiée des formoles qu'on lui avait administré le ministre de la santé de l'époque Fleury Kabang Numbi est venu se recueillir du dossier et l'indien l'avait giflé en pleine figure et devant les caméras du monde 1 million et cet indien n'a jamais été interpellé aujourd'hui pendant 4 ans c'est même indien qui gifla le ministre de l'époque a juste ravi un téléphone d'un médecin congolais il lui a menacé verbalement et cet indien a passé deux semaines à Makala pendant 4 ans ton directeur de cabinet mon professeur Bouchaba tu es bien de l'uniquine tu connais celui-ci c'est un constitutionnaliste détourneur voleur de 32 millions de dollars de la snelle qui a été payé des bras à ville Vital Camere directeur de cabinet de celui-ci dans l'espace de 4 ans était aussi reproché de 57 millions Vital Camere est resté des ans en taule celui-ci qui était ton directeur de cabinet n'a jamais été même devant un souciat un commissariat pour répondre de 32 millions et pourquoi les directeurs de cabinet de 12-18 ans peut aller percevoir le paiement des factures de la snelle comme s'il n'y avait pas des caissiers et des agents de la snelle on parle du bilan c'est quel bilan ? c'est à elle d'expliquer aux Congolais pauvre dame vendeuse de haricots à Ziguida est devenue milliardaire aujourd'hui elle peut expliquer aux Congolais le bilan des haricots jusqu'à devenir milliardaire aux rives avec des hôpitaux et d'autres le bilan c'est messieurs son mari que vous appelez Kabila qui est venu avec des bottes en caoutchouc avec un matelas à la tête est devenu propriétaire de boum immobilier de Beijing en Tanzanie en Zimbabwe à Harare partout et à Kinkakati et partout ici devenu riche tous les supermarchés qui est à Kinshasa les appartiennent comment un homme pauvre avec des matelas à la tête peut devenir si riche ? c'est cela le bilan que les Congolais attendent le bilan que les Congolais attendent qui demandent à son mari Chebeya est mort puisqu'il t'avait fait croire et dire à celui qu'il appelle son mari dites-nous les vraies raisons que tu as tué Moussel Laurent Desuré Kabila et comment es-tu devenu président en 2001 quitte à Elie c'est cela le bilan qu'on entend de cette pauvre dame à baiser à défaut un seul conseil par votre micro c'est de dire à la dame de cette terre et des bouquets les blablabla et la tuer donc celui-ci a 4 ans a gagné d'un point que son mari n'a jamais su faire je vous l'ai dit je vous ai donné l'exemple de ma mère qui a 18 ans elle était déjà mère de 2 enfants et puis bon c'est à quelle année ? ma mère a 68 ans aujourd'hui je ne vous parle pas de sa vie d'aujourd'hui à mon père en ans 76 je vous parle de quand il s'était marié à l'époque si tu étais comme ma mère tu pouvais être déjà mère de 3-4 enfants à ton âge aujourd'hui et bien comment demandez-vous à un enfant de 4 ans d'avoir plus d'enfants alors qu'il n'en a pas l'âge mais à 4 ans nous avons placé le Congo dans une hauteur dans une dimension appréciable par les Congolais merci merci maître joël chers internautes nous sommes pratiquement à la fin de notre émission sinon ça a été un réel plaisir pour nous d'être à votre compagnie et surtout ne manquez pas à liker à partager et à vous abonner abonnez-vous massivement il faudrait connaître le fond de la république démocratique du Congo et comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire comme les autres je vous souhaite un excellent moment je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine